Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 1er septembre 2024. Ça y est, nous rentrons dans ce mois de septembre avec un sentiment, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi cet été est passé à une vitesse extraordinaire, incroyable. Par exemple, il a pu se passer pas mal de choses mais en même temps, du coup on a l'impression que le temps nous a filé un peu entre les doigts. En tout cas c'est vraiment le ressenti que j'ai là tout de suite quand je dis, ok dimanche 1er septembre, on est déjà au mois de septembre. C'est assez fort. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de ce dimanche. Alors évidemment, ambiance de rentrée là depuis cette semaine, on est un petit peu plus concentré, centré en tout cas sur des choses plus pratiques, plus terre à terre. On est dans l'envie peut-être de se réorganiser, de restructurer certains projets, certaines choses, donc on a la tête un petit peu plus. On est plus préoccupé par des, oui, par tout ça, par ces choses un peu matérielles, l'organisation, la gestion de tout ça. Allez, c'est parti, donc pour ce dimanche 1er septembre, pour les énergies générales de ce dimanche 1er septembre, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? J'espère en tout cas que vous, vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies vous apportent quand même quelque chose de positif. Enfin, pour certains, ça peut être une grosse pression, ça peut être du stress et pour d'autres, ça peut être vécu comme, ouais, un moyen de se rebooster, un moyen aussi de redémarrer un nouveau cycle. Allez, avec l'énergie de Vesta ici, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Vesta, c'est un astéroïde ici qui vient nous apporter effectivement de, il y a un côté passionné un peu avec Vesta, où on est beaucoup plus centré sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous passionne. On a peut-être envie de faire des choses, ouais, on a peut-être envie de faire des choses, justement, de chercher à améliorer, à structurer, comme je vous l'ai dit, mais toujours dans un but de progression. On veut progresser, que ce soit dans un sport, que ce soit au milieu, dans le milieu professionnel, que ce soit, je ne sais pas, dans ses études. On veut se perfectionner, j'entends, plutôt. C'est un côté comme ça. Donc, Vesta va nous y aider, en fait. C'est une énergie qui va nous pousser, peut-être, à faire des efforts supplémentaires pour qu'on puisse être préparé, préparer quelque chose, ou en tout cas, pour qu'on puisse atteindre un objectif futur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot psychique, pour les énergies de ce dimanche, 1er septembre, et nous avons, ok, la carte de l'éveil. C'est le magicien, ici, qui nous parle, effectivement, de nouvelles idées, de nouveaux projets, des choses qu'on a en tête et qu'on aimerait voir se réaliser. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être de nouvelles informations, ça peut être une nouvelle situation, en tout cas, qui devient plus évidente. Là, on voit qu'on a envie, avec Vesta, on a envie de s'améliorer, on a envie de toujours dépasser, peut-être, aussi, un petit peu nos limites pour atteindre un objectif beaucoup plus haut. Donc, si vous avez un caractère déjà un peu ambitieux, si vous êtes déjà dans cette démarche-là depuis quelques jours, là, ça va être encore plus marqué. Ça peut être un ressenti, où on va ressentir cette énergie en nous, en se disant, ben là, voilà, là, je suis à fond, je suis hyper motivée, je sais que je vais y arriver. Mais, enfin, voyez, c'est ce côté aussi, cette voie intérieure qui nous booste et qui nous permet, effectivement, d'aller au bout de nos idées, d'aller au bout, effectivement, de quelque chose d'important pour nous, d'un projet. Alors, on voit qu'ici, par rapport à une difficulté, un blocage avec la 2DP, le conflit mental, on a pu être pris de doute, on a pu se sentir hésitant ou hésitante, ou la sensation de ne pas trop savoir dans quelle direction aller ou comment faire pour réussir à mettre en place quelque chose, un projet, une idée ou quoi que ce soit. Là, on sent qu'avec Vesta, on est déterminé à dépasser ce blocage, à résoudre cette problématique, si c'est une problématique extérieure. Ou, en tout cas, à dépasser les doutes qu'on pouvait ressentir en nous, à la dernière minute. Vous savez, des fois, on peut avoir une montée de stress, paniquer un peu et se dire, oh là là, je ne sais pas si j'ai fait les bons choix. Et là, on remet tout en question, on doute de nous-mêmes, enfin bref, ça peut arriver. Là, j'ai l'impression qu'on sera en mesure de dépasser ces doutes et de dépasser un petit peu ce blocage-là intérieur qui, parfois, a pu nous paralyser. Ça peut être des peurs, ça peut être des sentiments de blocage, sensations de blocage. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro Kif. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 1er septembre. Bon, on a la carte de l'été. Donc, le soleil brille toujours, nous sommes toujours dans la saison de l'été. Et l'été, ici, nous parle aussi de paroxysme, en tout cas, au travers de l'énergie solaire. En tout cas, on est vraiment au maximum. Donc, il y a quelque chose ici qui fait que, voilà, le côté été, le côté solaire, le côté énergie, comme ça, chaleur, tout ça, ça devient quelque chose de positif. Ça devient quelque chose de motivant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah ouais, on a Pluton. Il y a une motivation, je le sens. Pour certains, on a envie de démarrer quelque chose sur de nouvelles bases. On a envie de faire des efforts pour atteindre un objectif précis. On a envie... Enfin, il y a une motivation extrêmement profonde parce que Pluton, ici, c'est vraiment la puissance intérieure. C'est la capacité qu'on a, justement, de faire parfois des sacrifices ou des concessions, justement, pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Par exemple, si on s'était un petit peu laissé aller au niveau, je ne sais pas, moi, on a bien profité cet été, on a pris du poids, on n'a pas trop fait d'exercices physiques, tout ça. Et là, c'est comme si on allait se dire, allez, ça y est, c'est la rentrée, je reprends un rythme et là, je suis déterminée à faire très attention à mon alimentation et surtout à reprendre une activité physique, même si on sait que ça va être difficile, voire douloureux parfois de reprendre. Voilà, ce n'est pas toujours évident, mais on a cette motivation et cette détermination à aller au bout des choses. Donc, c'est ça que je ressens, c'est vraiment ce côté déterminé, motivé à accomplir toutes les idées qu'on a en tête et toutes les envies qu'on a en tête. Pour certains, ça peut être simplement reprendre un rythme plus sain, en fait, pour nous. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir envie d'arrêter de fumer, de se dire ça y est, là, je sens que c'est le bon moment. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet qu'on souhaite mettre en place, on commence peut-être un nouveau boulot, un nouveau job, quelque chose de... Voilà, et on souhaite se mettre à fond dedans. C'est quand on attaque aussi en tant qu'étudiant, on entame une année d'études, on commence l'année avec beaucoup de résolutions. Vous voyez, c'est comme ça, des résolutions positives. OK, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour cette journée du dimanche, c'est vrai que c'est une journée où, effectivement, dans nos ressentis, dans notre tête, on est déterminé, on est motivé, on a presque hâte de démarrer quelque chose. Oui, la lumière. Donc, on reste sur quelque chose de lumineux. Donc, c'est plutôt chouette parce que, du coup, ça nous permet de dépasser nos doutes, de ne plus se laisser bloquer par des peurs, des incertitudes et des choses qui pouvaient nous faire un peu flipper, stresser à la dernière minute. Donc, là, ça y est, on a une très jolie carte avec ce joyau ici en forme de cœur qui parle effectivement de quelque chose de lumineux, de quelque chose de... Voilà, on pourrait avoir aussi peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais des choses qui nous motivent toujours dans l'énergie de Vesta, c'est-à-dire dans la motivation. Et puis, on a l'amour. Ça vibre haut, ça vibre fort. Donc, effectivement, on a des énergies ici qui nous poussent à aller vers le haut, qui nous poussent à dépasser nos peurs, nos doutes, qui nous invitent effectivement à nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre potentiel, enfin, je veux dire, c'est notre épanouissement personnel, c'est le fait d'aller dans la direction qui nous satisfait et ce qui peut nous satisfaire. Et si ça peut être, je ne sais pas, une idée, une réussite, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 1er septembre. On a la famille, le foyer, voilà. Ah, et on retrouve la carte de l'éveil. Et donc, peut-être que pour certains, c'est peut-être aussi une réorganisation dans son lieu de vie ou par rapport à la famille. Si vous avez des enfants, forcément, ça va vous parler. Là, il y a une envie de renouvellement. Il y a peut-être une envie de préparer. C'est comme quand on prépare les sacs pour la rentrée. On fait attention à l'horaire des rythmes de vie, des repas, du coucher. Voilà, on se met à jour, en fait. On se met à jour pour bien démarrer la rentrée, la semaine. Il y a quelque chose qui se met en place aussi. On y voit un peu plus clair. Peut-être qu'aussi, on a fait du tri dans nos affaires. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que là, on est motivé. On y voit clair. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut démarrer. Bon, ça concerne le foyer, la famille, le côté un peu cocon, réorganisation et tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec le tarot, le guilde tarot royal, ici, donc, pour les énergies de ce dimanche 1er septembre. Énergie d'action et activité. On fait des choix. On s'engage de façon authentique avec la carte des amoureux. C'est vraiment, voilà, on écoute son cœur parce qu'on est dans l'engagement. Soit l'engagement envers, effectivement, ses proches. Soit dans l'engagement par rapport à un projet commun, par rapport à la famille. Il y a peut-être une réorganisation, des choses comme ça. Soit tout simplement envers nous-mêmes. Voilà, on a envie d'améliorer les choses. On a envie de se sentir mieux. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même une règle de coupe qui vient nous apporter un côté très sensible. Où on va vouloir être à l'écoute des autres. On va vouloir aussi encourager peut-être les membres de notre famille dans ce processus-là, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle énergie-là. Voilà, on va avoir envie aussi peut-être de prêter main forte à quelqu'un. La reine de coupe, c'est la compassion, c'est notre sensibilité. C'est être capable aussi de dire aux gens qu'on les aime, par exemple. En tout cas, il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'aise avec nos ressentis, nos émotions pour cette journée. Donc attention quand même, on a une petite énergie. Alors, on a l'énergie du diable qui est juste à côté. Donc attention quand même. Parce que la reine de coupe, dans l'énergie du diable, on pourrait se laisser un petit peu happer par cette ambiance-là où on veut tellement bien faire, on veut tellement peut-être donner les bons conseils, on veut tellement être dans le don de soi. C'est vraiment ça, c'est le dévouement, c'est la compassion, la reine de coupe, voilà, c'est tout ça. Qu'on pourrait faire des choix en fonction de notre sensibilité et pas forcément en fonction de ce qui serait bon pour nous ou de la situation pour laquelle, voilà, à la base, on est motivé. On veut obtenir quelque chose, on veut aller au bout d'un projet ou d'une idée, mais on pourrait se laisser peut-être attendrir, voire déconcentrer ou décentrer par rapport à l'envie et le besoin de materner quelqu'un ou l'envie et le besoin de venir en aide à quelqu'un. Attention parce qu'avec l'énergie du diable, ça pourrait nous plonger dans quelque chose de négatif dans le sens où on retomberait dans nos travers, c'est-à-dire, eh bien, pour certains d'entre nous, on va s'oublier au profit du bien-être de l'autre, que ce soit dans la relation de couple ou dans une relation familiale ou voilà. C'est-à-dire qu'on va faire passer nos projets peut-être au second plan parce que quelqu'un a peut-être besoin de nous, donc ça peut être légitime, mais là, j'ai l'impression qu'avec l'énergie du diable, on pourrait se laisser détourner de notre idée première, en fait, de notre, voilà, de ce que l'on avait voulu mettre en place en priorité. Donc oui, ça va aller très vite, donc peut-être qu'on peut avoir des nouvelles, peut-être qu'on peut avoir effectivement beaucoup de choses à faire pour cette journée de l'imprévu, hein, il peut y avoir de l'imprévu, il peut y avoir des choses, voilà, avec la 8 de bâton, on est dans la rapidité des événements, dans les choses, les nouvelles qui arrivent, donc là, voilà, attention à ne pas nous laisser influencer dans nos choix, toujours faire le choix avec le cœur, hein, donc c'est bien, effectivement, d'être cohérent dans nos choix, mais ne pas être dans le sacrifice, parce que le diable, c'est ça, c'est la contrainte, c'est le sacrifice, et du coup, il y a un déséquilibre qui peut se créer par rapport à ça. Oui. Voyez, la 2 de bâton, c'est la prise de recul, c'est finalement, on est déterminé ici, on voit bien qu'on a la lumière, on voit bien qu'on a des énergies extrêmement porteuses, que là, on veut atteindre un potentiel, en tout cas, on veut développer un potentiel, on veut aller au bout d'une idée, sauf que là, peut-être qu'il y a un membre de notre famille ici qui va nous faire douter, qui peut nous faire remettre en question, ben, finalement, ce qu'on avait décidé au départ, donc attention, moi, j'ai envie de dire attention à ne pas se laisser influencer, les avis des autres sont les avis des autres, il n'y a pas de souci, les problèmes des autres, bon, ben, on peut être là pour épauler sans pour autant être dans le sacrifice, donc voilà, il y a un juste équilibre à trouver, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu, c'est subtil, il faut trouver la subtilité, l'équilibre, oui, c'est le challenge du jour. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle d'âme à âme, non, l'oracle des contrats d'âme, pardon, je confonds. Alors, pour ce dimanche 1er septembre, les yeux de la sagesse, bon, c'est bien parce qu'on aura quand même ce recul, on aura quand même cette capacité à y voir clair quand même dans la situation et ne pas forcément nous laisser déstabiliser par tout ça. Alors, ici on a la rupture où on peut avoir la peur de la rupture aussi, c'est peut-être ça, cette énergie négative, c'est peut-être effectivement les doutes, les peurs, la peur que l'autre ne nous aime plus, la peur d'être abandonné, la peur de la rupture de façon générale, donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains d'entre nous, on peut y voir très clair par rapport à une situation qui nous fait penser à ça. Alors, dimanche 1er septembre, on a l'étoile qui parle d'espoir, on a l'étoile qui nous ramène à la foi dans l'idée de se laisser porter, de se laisser guider par la vie, par nos envies, par cette confiance, voilà, en ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Oui, il peut y avoir des communications franches et rapides, le chevalier d'épée, c'est vraiment un chevalier qui est quand même assez réactif, c'est-à-dire que là, on va pouvoir réagir de façon rapide, de façon spontanée ici par rapport à une situation, mais là, il faut vraiment qu'on ait la foi, en fait, il faut qu'on ait foi en notre projet, il faut qu'on ait foi peut-être en ce nouveau départ, en ce qui brûle au fond de nous, il faut qu'on arrive à aller au bout de quelque chose. Malgré la situation qui peut être un petit peu déstabilisante avec la Deux de Pentacles. Ok, ok, donc il y a bien, il y a bien une remise en question de dernière minute, un doute de dernière minute, quelque chose qui nous fait douter, mais ça peut être nous-mêmes, ça peut être tout simplement parce qu'on est à la veille de la rentrée et que d'un seul coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress peut être un peu plus fort que ce qu'on aurait pensé, et du coup, on peut remettre en question nos engagements, sauf qu'avec Vesta, là, qui nous appuie de cette motivation, de cette détermination à aller au bout, en tout cas à démarrer quelque chose, à mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau projet prometteur, parce que le magicien, c'est quand même une arcane majeure, c'est pas rien, et bien là, là, on pourrait, à la dernière minute, soit se laisser rattraper par nos propres ombres, nos propres peurs, ou soit par, effectivement, quelqu'un de notre entourage qui pourrait, sans peut-être le vouloir, nous faire flipper un petit peu par rapport à ce nouveau départ, voilà. Donc là, il va falloir rester centré. Avec cette énergie du roi de coupe, ici, on pourrait rester centré sur cette notion de sagesse, la maturité émotionnelle, c'est ce que représente ce roi de coupe, ici, pour ne pas laisser, justement, les pensées négatives, les peurs, les émotions fortes prendre le dessus. Il faut garder ce juste équilibre, ce juste milieu, et surtout, avoir la foi. C'est ça qui va nous aider. Donc, ayons la foi sur ce qu'on va être, sur ce qu'on va avoir envie de mettre en place, sur ce nouveau départ et sur cette nouvelle énergie. Voilà. Il va falloir garder ça pour garder confiance. On a ce chevalier de Pentacle qui parle de, voilà, d'un nouvel élan confiant, de quelque chose qui, voilà, d'un chemin qui va avancer doucement, mais sûrement parce qu'il y a la notion aussi de le rapport au temps, le rapport à la matière, qui est plus longue. Quand on veut concrétiser quelque chose, ça demande des efforts. C'est sur du long terme, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est un petit peu ça que ça veut dire, mais surtout, ça nous invite à garder confiance. Voilà. OK. Bon, alors, attention à la déstabilisation. En tout genre, voilà. Peut-être qu'on peut avoir des nouvelles qui peuvent nous déstabiliser. Émotionnellement, on peut se sentir un petit peu chamboulé. Ça peut être le conseil d'un proche qui va nous, pareil, qui va peut-être nous faire douter de nos choix, de nos idées. Enfin, voilà, là, il va falloir rester centré pour cette journée. OK. On va regarder quel est le message du tarot des fées pour ce dimanche 1er septembre. Nous avons la princesse de l'été. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Un ou une amie compatissant avec qui partagez vos préoccupations. Oui, voilà. Donc là, c'est ça. Moi, je sens vraiment, voilà, l'émotion qui monte, le stress qui monte. On ne se laisse pas déstabiliser. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de nous qui peut se montrer aussi très stressé. Donc, oui, il y a vraiment ce côté où, voilà, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. On reste serein, sereine, confiant. On a foi en la vie et tout ira bien. Il y a un petit peu une énergie de lâcher prise à travailler là sur le côté un peu stressant, stressé et émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.